Oh merde, c'est le mot de la fin. Non ! Moi c'est Charlotte, je suis responsable marketing chez Adflex. Adflex c'est quoi ? C'est une solution SaaS de formation. Nous notre but c'est un peu de pousser la formation informelle dans les entreprises. Donc on s'adresse globalement plutôt aux grands comptes et on veut vraiment essayer de forcer les gens en tout cas à se former beaucoup plus facilement. Pas mal de sujets, pas mal de problématiques. Aujourd'hui notre sujet principal clairement c'est de générer des leads de côté market. Ça va être de vraiment fusionner entre sales et marketing et d'arriver à avoir un process ultra clair entre les deux pour tout simplement être le plus efficace possible. Pas mal de boulot dans un premier temps déjà c'est le fait de trouver les bons outils. Les outils qui correspondent vraiment à tes problématiques, à ta boîte, à tes équipes. Je pense que dans un second temps c'est tout simplement de trouver aussi les bons process pareil qui vont vraiment correspondre à qui vous êtes pour que les gens fonctionnent véritablement ensemble. Le troisième point je pense que ça peut paraître un peu bidon comme ça mais c'est hyper important c'est l'humain arriver à continuer ce lien même si par exemple on est en télétravail, même si c'est des équipes différentes, on a tous nos crios. Et le quatrième point pour moi qui est hyper important c'est l'analyse justement des KPIs et tout ce que tu fais au travers de tes process, tout ce que tu vois, vraiment le formaliser et en faire quelque chose après et en découler des nouveaux projets. Nous vraiment pour co-construire ce lien Sales-Market, on a fait vraiment un Notion. On a chacun notre Notion mais là on a un Notion Sales-Market et on va utiliser aussi beaucoup Data Box pour visualiser toute la data commune à nos deux pôles. C'est pas chaud mais ça nécessite beaucoup de communication en gros entre les deux équipes et d'arriver à se mettre d'accord sur pas mal de points. Mais ça va, ça passe. Comme je le disais, c'est hyper important d'avoir des outils qui te correspondent, qui correspondent à ta boîte, à ta structure et surtout à tes enjeux globalement. Nous jusqu'ici, on avait ActiveCampaign côté marketing et Pipedrive côté Sales. Ça fonctionnait plutôt bien, on avait des appieurs qui permettaient la remontée d'infos etc. Donc c'était assez cool. Aujourd'hui, on est dans une phase vraiment de croissance. Donc on a levé des fonds etc. Et donc vu qu'on est en scale, on essaye de passer un peu à l'échelle et c'est là où on va essayer d'avoir une solution un peu plus complète. Donc là, on est en plein dedans. On est en train de migrer sur HubSpot. Donc je pense que voilà, ça dépend vraiment de tes enjeux et il ne faut pas hésiter à remettre en question tes outils. Voilà, sur la partie numéro 2 et sur un peu ce côté de mettre en place des process. Aujourd'hui, on a vraiment un Notion, nous par exemple, côté marketing. Côté Sales, ils ont aussi leur Notion avec leur roadmap. On travaille vraiment beaucoup sur Notion. Et en fait, on a mis en place en début d'année un Notion vraiment dédié pour le marketing et les Sales. C'est hyper complet parce que nous, on travaille vraiment là-dessus. L'idée, c'est vraiment de ne pas perdre d'infos, de transmettre au mieux toutes tes infos. Donc tu vois, on a essayé de mettre en place une page où ils ont tous les supports de com et de marketing pour que les Sales puissent taper sur leur séquence et que ce soit assez facilité. Il y a tous les projets en cours. Donc comme je disais, il y a forcément les spots. Et ensuite, on a vraiment notre roadmap avec tous les projets en cours, tout ce qui est un peu urgent, entre guillemets, les deadlines, les commentaires, les projets. Et en fait, dans chaque card, tout le monde peut mettre ses commentaires. Donc là, c'était un peu, par exemple, pour l'ICP, le pitch. Tu avais vachement de personnes qui ont commenté. Et l'idée, en fait, au travers de ces process, c'est de se faire une réunion une fois par mois là-dessus pour en discuter et pour voir ce qui est prioritaire ou pas. Et du coup, ça rejoint le point d'après qui est l'aspect humain. Je sais que ça peut paraître encore une fois un peu bidon, mais c'est ultra important. Et nous, on s'en est vraiment vite rendu compte, surtout avec le télétravail. Donc on essaye de se faire de plus en plus des réunions. Là, aujourd'hui, on est sur un format mensuel, même si on échange de façon un peu plus informelle. On a un point vraiment mensuel où on fait le point sur qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les prochains projets, quels sont les datas du mois, quels ont été les pain points, quels ont été les succès. Et on essaye d'enrichir ça, de vraiment créer un discours. Et du coup, lorsqu'on fait ça, on va vraiment s'appuyer sur des données pour montrer un peu des dashboards qu'on a construits sur Databox. C'est un outil de DataViz qui est assez pratique et qui est surtout hyper simple. En gros, nous, on cherchait un outil relativement facile à utiliser parce qu'on n'avait pas de data analyst en interne et on voulait vraiment tout centraliser. C'est vraiment notre enjeu de l'année. Donc on a tout mis sur Databox. Databox, c'est un outil, comme je dis, qui est assez cool. Donc là, comme je disais, je ne vais pas montrer toutes les datas de Headflex. Donc je vais vous montrer rapidement cette partie. Là, en gros, tu es dans Metrix. Là, c'est les Metrix populaires. Tu vas avoir tes users sur notre site web, le nombre de sessions. Là, pour le coup, c'est des trucs assez classiques. Et là où c'est intéressant, crée toi-même tes KPIs et tes data au travers soit de spreadsheets, soit vraiment de données que tu vas récupérer et que tu veux centraliser. Donc nous, on a Laura qui travaille là-dessus dans notre équipe et qui va vraiment centraliser plein de data qui viennent de partout sur des spreadsheets pour ensuite pouvoir les visualiser. Donc on a aussi centralisé tout ça. Ça te permet d'avoir des dashboards assez cool, ultra personnalisables. Je pense que c'est le gros point fort de cet outil. Là, par exemple, c'est notre dashboard inbound. Donc on va voir sur un temps donné combien ça nous a rapporté nos actions inbound, d'où viennent les leads, que ce soit du paid ou plutôt côté SEO. Et ensuite, on peut voir sur le mois vraiment de notre funnel market où on en est, où sont les leads, qu'est-ce qui a été gagné, qu'est-ce qui est en cours de devis. Et tu peux changer les dates, etc. Donc franchement, c'est ultra pratique. Et là où c'est vraiment trop chouette, tu crées ton nouveau dashboard. Et en fait, tu vas aller dans tes datas juste ici, dropper en fait tout ce que tu veux pour les mettre sur ton dashboard. Tu peux changer les couleurs. Vraiment, tu peux aller ultra loin et bouger tout ce que tu veux, créer des funnels. Et là-dessus, ça va être vraiment hyper flexible. Et c'est ça qu'on cherchait comme outil. Et en gros, pour finir là-dessus, quand tu as tes outils, quand tu as ton dashboard, quand tu as tes datas, après l'idée, c'est de t'appuyer sur ça pour pouvoir se dire, ok, ça, ça a marché, ça, ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on va lancer comme nouvelle campagne, par exemple, côté marketing ? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré côté sales pour que ça fonctionne mieux, qu'on ait plus d'infos, etc. Et c'est un peu grâce à ça aussi que nous, on s'est dit peut-être qu'il faut aussi qu'on passe sur un outil comme AppSpot plus global pour avoir une meilleure transmission dans le funnel. Enfin voilà, ça te permet de détecter un peu tes Payphone. Donc c'est assez cool. C'est juste que tu es beaucoup plus efficace vu que tu as une meilleure communication. Tu sais où on en est, tu sais surtout quels sont tes prios, tu sais où tu vas. Clairement, comme ça que tu arrives à tes objectifs. Donc c'est le point le plus important. Le mettre en place ultra rapidement. En fait, nous, je pense qu'on a un peu traîné, on faisait nos projets chacun de notre côté. Et on va faire ça le plus tôt possible. Genre mettre toutes les idées en commun, avoir un endroit où on peut communiquer et voir la donnée. Genre faire ça dès le début quand tu lances ton projet, pouvoir avoir cette vision globale entre sales et market. Et puis il y a une de skits. Voilà.